Il y a une phrase très célèbre que vous connaissez tous qui dit, le futur t'appartient pas et le passé t'appartient plus, tu n'as que le présent, sauf qu'on n'arrive pas à vivre au présent parce qu'on est toujours en train de penser dans le futur ou on est toujours en train de se retourner vers le passé, certains y sont coincés et il reste définitivement d'ailleurs toute une vie dans la blessure dans laquelle ils sont englués et certains sont toujours dans le rêve et ce qui fait qu'ils n'arrivent même pas à commencer le premier pas. Donc ce passé présent et futur est une construction bien sûr de l'esprit. Voyons, il n'y a pas de temps dans le monde. Le temps n'existe pas. On le sait, le temps n'existe pas. C'est une invention qui est un support à notre construction. Le monde n'a pas de temps. Bien. Alors, qu'est-ce que cela veut dire si on le traduit dans le monde de l'indien ? Ce n'est pas le mot présent. Ce n'est pas être au présent. C'est être présent à soi. Être intégralement là. Être complètement là. Et ça, c'est très compliqué. Je veux être en présence. Je veux être dans ma présence. Et vous savez comment vous pouvez découvrir les moments où vous avez été présent ? Eh bien, c'est souvent en pensant à quelqu'un qu'on a perdu. Vous perdez quelqu'un de très très cher et vous croyez que dans vos souvenirs, ce qui va arriver, c'est des moments clés. Vous avez reçu un diplôme, le mariage ou je ne sais pas quoi. Un événement fort. Et là, les images, elles sont en moyen. Et puis, un jour où vous ouvriez la porte et qu'ils vous regardez, il y a eu un éclat de rire. Et c'est ce souvenir-là qui vient. Un matin où la personne se frotte la tête. Et c'est ce souvenir-là qui vient. Il n'est rattaché à aucune histoire. Mais votre connexion à ce moment-là était complètement présente. Et c'est pour ça qu'elle s'imprègne. Et que quand vous voulez vous reconnecter à la personne, ce sont ces instants où il n'y a aucune division, ni avec le cerveau, ni avec le cœur, ni avec la tête, ni avec rien, ni avec l'univers. Vous êtes là. Là, vous n'êtes que présent à vous. Et c'est plutôt dans cette démarche que je vous conseille d'être. Ne pensez pas, oh, je pense qu'au futur. Si vous devez penser à quelque chose, soyez présent complètement. Par exemple, si vous êtes en amour, ne pensez pas, oh, Dieu, il va me quitter. Soyez présentement là. Parce que si vous êtes présentement là, ce que vous vivez va s'imprégner au niveau du corps, va s'imprégner au niveau de vos cellules, au niveau de votre corps vibratoire. Et cela vous permettra d'agir avec honnêteté et justesse sur votre chemin. Votre futur vous permet de rester dans plein d'endroits où vous ne devriez pas être. Votre passé vous permet de le faire. Pourquoi ? Parce que vous n'y allez qu'avec votre cerveau à 90% du temps. Sauf les 10% où vous pouvez revivre une situation, où les larmes, où les rires, où ce qui l'accompagnait vient. Mais l'ensemble du temps, vous y allez avec votre tête. Comprenez bien, être présent, pas être au présent, c'est être présent à soi. Allez, on essaie ? Puis vous m'envoyez des petits mots. Sous-titrage ST' 501